Je m'appelle Leah Risa Keller et je suis la nouvelle Executive Minister pour MCEC, Mennonite Church Eastern Canada. J'aimerais aujourd'hui vous partager un de mes versets préférés. Il s'agit de SAI 43, verset 19. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaître-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir les fleuves dans la steppe. Cette promesse que Dieu a faite, je vais réaliser une chose nouvelle. J'ouvrirai un chemin à travers le désert. M'ont apporté du renconfort et de l'espoir dans le moment le plus sombre de ma vie. Et aujourd'hui, en temps de pandémie, grâce à cette promesse, j'ai de l'espoir. Je suis convaincue que Dieu fait de nouvelles choses dans et par l'Église et que Dieu fait un chemin à travers les défis de notre contexte canadien, qui est encore plus compliqué par la crise mondiale de COVID-19. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, mais je crois que la clé pour conduire l'Église à travers cette période et de développer notre capacité à rêver et à imaginer d'autres façons d'être en imaginant des nouvelles façons de vivre dans le shalom de Dieu. Tout comme la prière et la lecture des Écritures, je crois qu'une imagination courageuse est une pratique sainte, qui nous devons cultiver individuellement en tant que chrétien et collectivement en tant que l'Église. Comment les choses pourraient-elles être différentes de ce qu'elles sont? Qui Dieu nous appelle à être et quels changements cela exige-t-il de nous? Nous avons hérité une riche tradition de l'histoire anabaptiste-ménonite, de la théologie et des pratiques de culte qui établissent une base solide à partir de laquelle nous pouvons grandir. C'est le travail que je veux faire à vos côtés ici dans la communauté de MCIC. Vous avez commencé ce voyage en imaginant à quoi cela ressemble d'insouffler la paix de Jésus-Christ dans vos congrégations et communautés. Je veux continuer à vous aider à rêver et à créer de nouvelles façons d'être l'Église les uns envers les autres et envers notre monde qui évolue si rapidement. Et dans ce temps de pandémie, vous avez relevé les défis. Le défi de créer de nouvelles façons d'être l'Église, le défi de la créativité radicale. Vous êtes donc engagé sur le chemin de l'imagination courageuse et j'ai hâte de voir les résultats. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer dans les mois à venir et de visiter les congrégations de MCIC en personne une fois que cela sera de nouveau possible et sécuritaire. Mais d'ici là, je tiens à vous bénir alors que nous trouvons notre chemin ensemble.